Je m'aperçois que le contrôle va à l'encontre de la surprise. Tu sais, tu prends Batman, il combattait le Joker. Tu prends Superman, il combattait Lex Luthor. La surprise, elle a aussi son super vilain. Et son super vilain, c'est la routine, c'est l'ennui, c'est le contrôle, c'est l'anticipation de tout, la standardisation de tout. Et on est dans un monde où on veut tout calculer, on veut tout contrôler, parce qu'on pense que ça va nous apporter de la sécurité, que parce qu'on est dans notre petit précaré, tout va bien se passer. Alors que le cerveau, lui, il a besoin de vivre des nouvelles expériences. C'est neurologique tout ça. C'est le seul organe du corps qui est vraiment dédié à l'adaptation. Et si tu le sous-nourris, à un moment, c'est comme une machinerie que tu n'as pas utilisée pendant un certain temps, ça se met à rouiller. Les mécanismes s'enrayent. Et du coup, lorsque arrivé à un carrefour de ta vie, il y a une tuile qui tombe, il y a quelque chose de surprenant, quelque chose d'inattendu qui vient vraiment bousculer qui tu es, tes habitudes, que ce soit dans ton travail, dans ta vie perso, eh bien là, tu seras moins musclé. Même si le cerveau n'est pas un muscle, tu seras moins réactif. Et d'ailleurs, dans le livre, tu as un des plus grands neuroscientifiques aujourd'hui au monde qui s'appelle Pierre-Marie Liedot, qui est le directeur du département des neurosciences à l'Institut Pasteur et qui a travaillé sur ce qu'on appelle la plasticité cérébrale, autrement dit, la capacité du cerveau à tout âge à se régénérer, à produire de nouveaux neurones. Eh bien, lui, il te dit que si tu restes encrouté, enfermé dans ton petit précaré, avec peu de curiosité, avec de l'ennui et de la routine, eh bien, tu produis moins de nouveaux neurones. Et donc, tu vois, tout simplement, tu te développes moins, et on est des êtres qui devons nous développer. C'est très darwinien. Tout évolue, on regarde notre époque. On évolue aujourd'hui sur des socles de plus en plus mouvants, avec des timings de plus en plus serrés, une pression de plus en plus grande sur nos épaules. Il faut s'adapter, en fait. Et si tu n'as pas ça, c'est compliqué. Donc, moi, dans le livre, ce que j'essaye de faire, c'est de réhabiliter cette espèce en voie de disparition, qui est la surprise, parce que c'est elle qui te permet de booster tes capacités d'adaptation. Et on a beau se dire, oui, mais attends, quand je mets le JT de 20 heures ou je regarde sur le net, oui, il y a des faits surprenants, mais en fait, ça, c'est de la surprise spectaculaire qui est marketée, qui est bien packagée, etc., et qui, quelquefois, ne nous touche pas directement. Mais la surprise dans nos vies, celle-ci, on va un peu l'écarter. Donc, finalement, un peu d'anticipation, mais pas trop, quoi. Avec un flot de fluidité qui permet, justement, de fonctionner au feeling et de se laisser un petit peu porter. C'est ça. Et puis, tu sais, il y a ce livre, je l'ai écrit avec une réplique en tête. C'était Diaghilev. C'est un presario de ballet russe célèbre à l'époque qui avait assez basque Jean Cocteau, qui n'était pas encore le Cocteau super connu, mais qui était un jeune loup qui voulait creuser, se faire une place dans le milieu. Il allait voir des gens connus, les people de l'époque. Et donc, il suivait systématiquement Diaghilev. Et Diaghilev, il en avait un peu marre de l'avoir basque. Et donc, à un moment, pour le renvoyer dans ses 22, il lui dit, place de la Concorde, il lui dit, Jean, étonne-moi. En gros, Jean surprend-moi. Et Cocteau repart. Il écrira plus tard la chose suivante. Il dit, de sept minutes, je décidais de mourir et de revivre. La surprise, elle a cette qualité-là, c'est qu'elle permet la renaissance, la catharsis. Tout souffle s'essouffle dans la vie. Et la surprise, c'est cette pièce que tu mets dans la machine et qui permet à la machine de redémarrer. Et derrière, de retrouver un élan motivationnel, un élan vital, de la motivation à vouloir accomplir des tâches, à vouloir réaliser des objectifs, etc. Donc, c'est pour ça qu'elle est tellement importante. Et puis, elle est bonne pour la santé. Tu vois, là, je te fais un plaidoyer pro-domo de la surprise. Mais les études te montrent que plus tu expérimentes de la surprise, qu'elle soit bonne ou mauvaise, plus tu vas derrière booster ton cerveau. Ça va activer certaines zones qui vont venir même modifier tes comportements. Et en gros, tu apprends mieux et plus vite face à des surprises, et notamment face à des mauvaises surprises. Et en plus, lorsque tu expérimes de la surprise au cube, c'est comme ça que moi, je définis l'émerveillement. Surprise au cube, oui, oui. Tu as de la surprise plus, 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 avec une intensité très, très forte. L'émerveillement, c'est quoi ? C'est quand tu es impressionné, en fait, par un événement. Donc, fortement surpris par un événement. Si tu expérimentes ça de manière régulière dans ton quotidien, eh bien, en fait, derrière, ton organisme va produire moins d'interleukinsis, ce qu'on appelle l'IL-6. Donc, c'est quoi ? C'est des molécules qui sont à la base fabriquées par les lymphocytes. Donc, à la base, c'est plutôt bien. C'est pour combattre, tu vois, des agressions extérieures, etc. Sauf que quand tu en produis trop, et de manière chronique, ça vient taper, affaiblir ton système immunitaire, et en plus, ça te rend plus vulnérable à l'inflammation chronique, aiguë, et même à des gros risques de cancer. Donc, si tu veux, ça, c'est des études de chercheurs à Berkeley qui te montrent que quand tu expérimentes cette surprise plus, plus régulièrement, eh bien, tu vas produire moins d'interleukinsis, ou en tout cas, ce sera à l'équilibre, et donc, tu préserves ton système immunitaire. À quel moment tu t'es dit, tiens, là, je vais écrire un bouquin sur cette thématique de la surprise ? Quel a été l'élément déclencheur ? Alors déjà, je suis un explorateur de cet univers infini des émotions, et parmi les émotions de base, tu vois, tu as la tristesse, colère, etc., et tu en as une un peu particulière, c'est la surprise. D'ailleurs, tu ne la vois même pas dans le premier vice-versa. Tu vois, elle n'y est pas parce qu'elle peut être à la fois plaisante, à la fois déplaisante, c'est l'émotion la plus brève, elle a un statut un peu particulier. Moi, je m'intéresse souvent aux choses un peu atypiques. Et en même temps, ce qui m'a vraiment décidé à écrire ce livre, parce que je l'avais déjà peut-être depuis longtemps, cette idée de la surprise, c'est une rencontre, et je raconte cette rencontre au tout début du livre avec un gars qui s'appelle Laurent, qui a comme sosie maléfique, ou on appelle ça, doppelgänger, un espèce d'ultra-nationaliste russe rogozine. Il a vraiment le même physique que ce mec-là, qui est vraiment un vilain, un méchant dans sa personnalité. Et ce gars-là m'attendait sur mon lieu de travail. Je ne savais pas pourquoi. Et bon, je ne vais pas tout dévoiler, mais à un moment, il me fait faire un truc un peu fou. Moi, je saute dans cette voiture. Bon, bref, je fais ce truc fou. Et en revenant de ce truc fou que j'ai fait, et que je raconte dans le livre, j'allume ma télé. Il est 2-3 heures du mat. Et là, je revisionne ce film de Finchurch, The Game, je ne sais pas si tu l'as vu, avec Michael Douglas. Dans ce film-là, Michael Douglas interprète un gars qui s'appelle Nicolas, et qui déteste les surprises. Il veut tout calculer dans sa vie, tout contrôler. Et ce gars est malheureux. Il est en dépression. Sa femme l'a quitté. Il n'a plus d'amis, plus rien. Et ce gars-là, à un moment, il vit quelque chose de fou. Alors, à nouveau, je ne vais pas spoiler ceux qui ne l'ont pas vu. Mais en vivant ce truc fou, derrière, il renaît, en fait. Et je me dis, là, je vais écrire un livre sur la surprise, parce que c'est la surprise qui a remis l'électroencéphalogramme émotionnel de ce gars, qui était totalement à plat, qu'il a remis à refonctionner, en fait. Il y a eu du relief de nouveau dans sa vie grâce à ça. Qu'est-ce qu'une émotion cible ? Une émotion cible ? Alors, c'est marrant que tu dises ça, parce que c'est une des dimensions de ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Donc, on a, avec mes équipes de chercheurs, et notamment avec Lisa Bellinghausen, docteur en psycho, on a publié très récemment, là, c'est tout chaud, là, ça sort du micro-ondes. C'est frais, quoi. Ouais, ouais.